C'est une entreprise d'agro-transformation qui fabrique des sirops de fruits, des sirops de plantes à haute valeur nutritionnelle. Nous fabriquons des sirops de plantes comme le curcuma, le salse pareil ou encore le gingembre. Mais encore nous allons dans des plantes médicinales comme le zébapique, le basilic ou encore le fond voisin. Nous avons lancé la structure à partir de la groseille mais nous avons développé d'autres savoirs, d'autres techniques. Nous avons vraiment décidé de valoriser tous les fruits et toutes les plantes sur tous les fruits rares qu'on ne retrouve pas facilement sur le marché. Avec les sirops, il y a un moyen de les consommer naturellement et de les avoir toute l'année. Nos produits se trouvent sous la marque la marégalantaise dans les GMS, les magasins diététiques, les magasins bio ou encore quand on fait des foires ou des stands. Mais les sirops de fruits et les sirops de plantes et la groseille pays séchée se retrouvent bien souvent dans les pharmacies en Guadeloupe. Moi j'ai entendu parler d'initiative Guadeloupe dans mon parcours de la création d'entreprise à l'école régionale de la deuxième chance. Dans le cadre de recherche de financement depuis 2008, mais j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'accéder à un financement, il fallait l'utiliser à bon escient et au bon moment. Donc nous avons attendu réellement que cette entreprise-là soit correctement dimensionnée, que l'entreprise ait pu avoir tout ce qu'on retrouve en termes de matériel, en termes d'agencement. Donc on a d'abord installé toutes ces bases et au moment où on a eu un besoin et une demande beaucoup plus importante au niveau de la production, et bien là nous sommes allés chercher le prêt et ça nous a permis justement d'innover en changeant nos bouteilles. Parce qu'en Guadeloupe, on ne trouve pas forcément des bouteilles, on travaille directement avec la métropole, mais il faut pouvoir faire venir un conteneur. Il faut pouvoir faire venir ne serait-ce qu'une palette de bouteilles. Donc à ce moment-là, le prêt nous a servi et puis un besoin fort en matière première, pareil, ça nous a permis de négocier en gros nos fruits, ce qui a fait descendre le prix de la matière première. Et bien pareil, pour ça, il a fallu justement le prêt d'initiative Guadeloupe. Et aussi pareil, on est en pleine réorganisation, comme on travaille plus, ça veut dire que le personnel est là plus longtemps. Pareil aussi, ça nous a aidé à payer les heures supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada